Nous allons maintenant palper les tendons du court et long extenseur radial du CARP à leur insertion au niveau des méthodes. Alors, on demande une extension avec une déviation radiale, puis si on ajoute une résistance, c'est encore mieux. On peut voir les deux tendons qui sont ensemble ici, puis ensuite on peut palper une espèce de Y, alors qu'on a un des tendons qui s'insère sur le deuxième état et un des tendons qui s'insère sur le troisième état. Je peux sentir un Y ici.